Salut les entrepreneurs, c'est Jonathan de l'Africom Academy et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble comment exploiter Instagram pour votre business de prix-t-on-demande sans boutique ou avec boutique, si c'est votre choix. Alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous ne connaissez absolument pas ce que le prix-t-on-demande, cliquez dans la description ci-dessous pour découvrir notre masterclass 100% prix-t-on-demande offert par l'Africom Academy. Plus d'une heure de cours, vous allez apprendre les tenants et aboutissants de ce business en or. Et maintenant que c'est dit, on peut passer au vif du sujet. Alors Instagram est l'un des meilleurs réseaux sociaux pour faire du prix-t-on-demande, non seulement pour trouver de l'inspiration, mais également pour trouver des clients et des clients gratuitement. On peut évidemment, on verra comment utiliser de la publicité pour attirer des clients très rapidement, mais ne serait-ce qu'avec le trafic gratuit qu'apporte Instagram, vous allez pouvoir trouver des clients qualifiés. Je dis bien qualifiés puisque grâce au hashtag, vous allez pouvoir cibler des personnes qui aiment précisément les articles que vous aimez. Alors quand vous allez sur Instagram, du coup, évidemment, ne serait-ce que pour votre marque, vous allez créer une page Instagram où vous allez poster des designs, vous allez poster des images. Je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais c'est très important qu'il y ait des personnes qui portent vos articles. Donc ça peut être soit des mock-up, je vous montre comment utiliser des mock-up avec des mannequins qui ont des t-shirts vierges et vous allez pouvoir apposer vos logos, vos designs dessus. Mais également, utiliser de vraies personnes, donc demander à votre entourage ou à vos clients, et également et surtout à vos influenceurs, vos ambassadeurs, de se prendre en photo, de se poser avec vos articles, que ce soit vos casquettes, que ce soit vos t-shirts, pour ensuite réutiliser ces photos et les mettre sur votre compte Instagram. Plus vous allez nourrir votre feed, plus vous allez nourrir votre feed d'actualité Instagram, plus vous aurez de prospects. D'accord ? C'est très très important de le comprendre. Vous devez à la fois, puisque quand vous mettez, ne serait-ce que des images comme ça, si vous mettez juste des t-shirts comme ça, vous n'irez pas bien loin avec ça. Alors évidemment, de temps en temps, vous pouvez mettre une ou deux images comme ça, ça ne fait pas de mal. Mais il faut surtout, très important, utiliser des mannequins, des êtres humains, des personnes, qui s'y plus est, des personnes qui ressemblent à votre cible. Par exemple, si vous avez une cible afro, vous allez utiliser des personnes afro. Si vous avez une cible asiatique, vous allez utiliser des personnes asiatiques. D'accord ? Il faut vraiment que votre prospect puisse s'identifier à votre marque. Et puis, comme je vous le disais, le but du jeu ici, c'est de faire ressortir la fierté d'appartenir à une communauté. C'est très important. Donc, si vous arrivez à faire ressortir cela, vous allez tout gagner. Et avec Instagram, vous allez pouvoir le faire. Comme je vous le disais, avec des mannequins, c'est capital. De temps en temps, vous pouvez mettre des images comme ça, mais il vous faut absolument des personnes qui portent vos articles. Donc, dès que vous allez trouver des influenceurs, ça va être votre première mission. Dès que vous allez trouver des influenceurs, vous allez leur envoyer vos articles et vous allez leur demander de poser avec ces articles. À la fois pour leur campagne à eux quand ils font la promotion de vos produits sur leur page, mais également pour réutiliser ces images à votre compte. Ça, c'est capital pour nourrir votre feed. C'est l'objectif ici de nourrir votre feed d'actualité afin d'obtenir du social proof. Le social proof, en français la preuve sociale, c'est ce qui va permettre à vos prospects qui ne vous connaissent pas d'avoir confiance en vous. Pourquoi ? Parce qu'ils vont voir que d'autres personnes ont suffisamment confiance en vous pour acheter vos articles, pour porter ces articles avec fierté et enthousiasme. Du coup, quand ces personnes voient ça, elles aussi ont envie de porter ces vêtements. C'est le dernier coup de pouce qui va donner envie de porter ces vêtements, qui va donner de la crédibilité à votre marque, de la street credibility, comme j'aime le dire. D'accord ? Bon, quand vous allez sur Instagram, pour attirer du trafic, alors déjà pour sourcer du trafic, mais pour attirer du trafic, vous allez utiliser des hashtags. Les hashtags, c'est ce qui permet aux personnes de retrouver des thématiques bien données. Par exemple, ici, j'avais tapé t-shirt et du coup, ça m'a donné donc t-shirt design et ici, je vais marquer related hashtag. Donc, j'ai le hashtag t-shirt louver, t-shirt of the day, t-shirt for sale, t-shirt style, t-shirt swag, etc. Donc, tout ça, ce sont des idées de hashtags que vous allez utiliser pour vous-même quand vous allez faire la promotion de vos produits. Par exemple, si je clique sur t-shirt louver, j'ai plus de 231 000 publications et en fait, ce sont des personnes qui aiment les t-shirts. Donc, les personnes qui viennent ici et qui like ces vêtements, qui like ces images, toutes ces personnes, ce sont des prospects pour vous. Ce sont des prospects. D'accord ? Alors, on voit ici des différentes images. Donc, vous voyez déjà la qualité des images que vous devez viser pour votre propre boutique. Mais surtout, vous voyez donc des prospects. Quand on va sur les premières images, ici par exemple, on a 2184 likes. Et dès qu'on va dans les commentaires, on lit déjà quelqu'un qui demande comment faire pour commander. Donc, des personnes qui ont envie d'acheter, livraison, algier, etc. Ou alors, des personnes qui veulent acheter, tout simplement. Et c'est normal puisque quand on trouve des personnes qui aiment ce genre de design, en général, elles veulent acheter ce genre de design grâce au hashtag. Et de même, quand vous faites votre sourcing sur Instagram, vous voyez également quels sont les hashtags qu'ils portent. On a ici sweatshirt, t-shirt, fashion, t-shirt design, closing, hoodies, anti-social, club, appareil, magique, etc. Donc, ça, c'est quelqu'un qui vise une communauté algérienne puisqu'on va marquer « Algierian Style », « Algierian Girl ». Et comme dit comme fait, les personnes qui demandent d'acheter, ce sont des personnes qui vivent en Algérie, des femmes. Et donc, du coup, vous, vous voyez quels sont les hashtags qu'ils portent. Donc, là, on était dans le hashtag T-Shirt Lovers. Donc, amoureux de T-Shirt, qui est un excellent hashtag. On peut aller dans Streetwear. Et du coup, pareil, on a plus de 34 millions de publications sur ce hashtag. Et on a des images intéressantes. Donc, encore une fois, ce sont des idées d'images. Vous pouvez très bien, pour nourrir votre fil d'actualité, en complément de vos images à vous, vous pouvez reprendre des images que vous voyez ici et les mettre pour votre propre compte. D'accord ? Donc, ça aussi, c'est faisable. Ça permet donc de nourrir votre fil d'actualité. Et quand vous allez ici, donc, dans les images qui rapportent le plus de likes, hop, donc, on va remonter de plus haut. Vous voyez donc le nombre de personnes qui aiment. Et vous allez pouvoir, bien, inviter manuellement chacune de ces personnes à liker votre page. Ainsi, vous allez pouvoir commencer à attirer du trafic. Donc, il ne faut pas user de cette stratégie. C'est-à-dire, ici, il y a 4 à 38ème, vous pouvez inviter toutes ces personnes à liker votre page. Mais si vous invitez trop de monde, ça est considéré comme du spam de la part de Instagram. Et du coup, vous risquez d'être banni. Donc, il faut le faire avec parcimonie. C'est du growth hacking, comme on dit. Ça veut dire que vous allez hacker les pages de personnes. C'est une stratégie que tout le monde utilise. Vous allez inviter un maximum de personnes à aimer votre page. Ou alors, vous allez liker leur page pour qu'elles vous likent en retour. Il y a des applications également qui permettent de vous abonner un maximum de ces personnes en automatique. Et ensuite, de se désabonner de ces personnes également en automatique. Une fois qu'une partie de ces personnes se soit abonnée à votre page. C'est comme ça, en fait, que les pages grossissent rapidement. Il y a des personnes qui passent des heures et des heures à faire ça pour gagner leur premier client, pour augmenter leur clientèle. Et ensuite, grâce au hashtag, vous allez pouvoir, petit à petit, grâce à vos images, à votre fil d'actualité, vous allez pouvoir générer plus de likes. D'accord ? Ici, on a des images également qui sont intéressantes. Et puis, comme je vous le disais, on a les hashtags ici qui montrent quels sont les hashtags que vous devez utiliser, vous, en fonction, bien sûr, de votre niche, de votre thématique. Ici, on a, ben, c'est pour en des hommes, donc, men with three style, streetwear fashion, footwear, men's wear fashion, new season, UK music, donc, on devine que c'est pour une niche britannique, drip, drown, bon, voilà, on a différents hashtags intéressants. Et du coup, ben, on peut prendre le hashtag men's wear fashion. Et pareil, on a encore, ben, d'autres idées d'images pour mettre sur son fil d'actualité. On peut prendre, par exemple, en exemple, t-shirt crossfit, par exemple. Voilà, et là, du coup, ben, pour, du moins, pour, on va plutôt mettre crossfit pour avoir des images intéressantes sur le crossfit, 50 millions de publications. Voilà, et tout ça, ce sont des images que vous allez pouvoir réutiliser pour votre feed et également des personnes que vous allez pouvoir inviter à liker votre page. Si vous avez une niche, si vous avez, si vous faites des prix d'en demande sur du crossfit ou sur du fitness en général, vous allez pouvoir, donc, aller liker toutes ces personnes, s'abonner à leur page et leur demander de s'abonner à votre page en retour. Alors, ces personnes vont découvrir votre page. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est qu'en premier lieu, vous devez d'abord mettre des premières images intéressantes sur votre fil d'actualité, à peu près 5 ou 10, entre 5 et 10 images. Et ensuite, vous allez pouvoir commencer à aller recruter du trafic manuellement, cette fois-ci, en allant s'abonner à chacune des personnes. Quand vous cliquez ici, vous avez ici, donc, tout un tas de personnes et vous allez vous abonner manuellement à une bonne partie d'entre elles, comme je vous l'ai dit, avec parcimonie pour ne pas que Instagram vous bloque par la suite, d'accord ? Il y a des logiciels, comme je vous le disais, qui vous permettent de le faire manuellement, mais ce sont des logiciels qui sont payants. Donc, du coup, si vous ne voulez pas payer, vous allez passer une heure ou deux par jour à vous abonner comme ça et à recruter du trafic qualifié. Voilà, donc, retenez bien cette stratégie, c'est une stratégie qui cartonne énormément et qui permet d'attirer du trafic rapidement et du trafic qualifié. Comme je vous le disais, en prépondement, en tout cas, Instagram est vraiment l'une des meilleures plateformes pour sourcer du trafic qualifié et gratuit. Par la suite, vous allez pouvoir faire des campagnes de publicité payante, on le verra dans le programme complet, pour attirer du trafic rapidement. Mais pour commencer gratuitement avec les hashtags, vous allez pouvoir, donc, en fonction de votre thématique, de votre liste, bien sûr, vous allez pouvoir trouver non seulement des idées d'images à mettre sur votre fil d'actualité, vous allez trouver également les meilleurs hashtags pour attirer le maximum de trafic et vous allez pouvoir ensuite attirer ce même trafic vers vos offres. Et ça, ça n'a pas de prix. Voilà, donc, cette vidéo touche maintenant à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, car il y a encore du lourd à venir. Et puis, petit rappel pour ceux qui veulent se lancer dès aujourd'hui en prix de ton demande, cliquez dans l'inscription ci-dessous pour nous rejoindre avant la fermeture des portes, car ce programme ne sera pas disponible indéfiniment. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et on se donne rendez-vous pour le prochain cours. A bientôt ! A bientôt !